Bonjour à tous les Bogos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis Nous sommes le 3 juillet 2020 et on va faire le point sur l'actualité sur la version globale de 7 Deadless in Grand Cross Ce Bogos a été annoncé pour arriver très prochainement, plus précisément le 7 juillet 2020, c'est à dire mardi prochain Mais ce n'est pas tout, il y aura aussi un nouveau Final Boss qui va arriver avec cette prochaine mise à jour Avant de commencer la VOD, comme d'habitude je vous compte sur vous pour mettre un maximum de pouce bleu pour le soutien Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch les amis On ne stream que sur Twitch, le lien se trouve dans la description On va regarder le petit teaser qui a été annoncé in-game On va découvrir la petite Final Boss Merlin Son rire est tellement sexy Sacrée tenue Le skin est magnifique Ah il est aussi intéressant visuellement que le skin malveillant Alors je n'ai pas pu l'affronter sur la version japonaise parce qu'au fait je suis arrivé après l'arrivée de ce Final Boss Donc ça c'est l'aspect qu'on connait Et il annonce Le frérot Le frérot qui a 15 tablettes de chocolat Une crue LSM Bim Ce serait magnifique de pouvoir dropper le frérot Sur une animation crue LSM Ce serait cool quand même Bon la taxe paye dommage qu'elle soit identique à la version verte Le moustique avec sa bien aimée Merlin Donc voilà prochaine mise à jour le 7 juillet 2020 Alors on va s'intéresser rapidement au kit d'Escaner Rouge Pour les personnes qui ne connaissent pas son kit On va faire une petite démonstration Ses compétences sont On les connait Je veux dire Il y a d'autres persos qui ont à peu près les mêmes types d'attaques On va commencer par cette première attaque Qui scale avec le nombre de buffs Plus tu as de buffs Plus tu veux faire de dégâts Donc c'est une compétence de type amplification Donc 30% de boost de dégâts je crois Ouais de dégâts par buff sur le perso Donc voilà c'est à peu près ce que propose Galan également Il a une compétence Il a une compétence de Liée à l'amplification L'autre compétence c'est exactement ce que propose Comment il s'appelle L'IA bleu Level 1 C'est une attaque de zone Classique Enfin rien de particulier Level 2 A partir de level 2 Tu vas retirer une orbe de la taxe P de tout le monde Et level 3 Tu vas retirer 3 orbes Donc intéressant en PVP évidemment Et même pour le farm Il fait pas mal de dégâts de base Alors son attaque P de base On la connait Voilà c'est un petit peu dommage Ah mince C'est un petit peu dommage Qu'il n'y ait pas une modification Après évidemment le jeu vient juste de fêter c'est un an Evidemment ils vont garder d'autres escanners sous le coude Avec d'autres animations d'attaques P Mais voilà je la trouve magnifique cette attaque P Game over bim Et voici la combinaison avec Merlin C'est dommage C'est dommage J'aurais pu faire une petite version alternative Bon là évidemment Ce sera On va devoir invoquer C'est le frérot On peut pas ne pas invoquer quand il y a le frérot Après il faut savoir que c'est un personnage coin shop Donc en fait Si vous le droppez pas Il sera disponible dans la boutique Contre 7 pièces Quand c'est pas en promo Et 5 pièces que c'était en promo Alors son Sa compétence unique Et assez particulière Il augmente ses stats De 50% Ses stats PV pardon Ses stats de PV de 50% Pendant 3 tours Au début du combat Les stats de PV c'est quoi ? C'est la récupération Régénération Vol de vie Et PV Donc autant te dire Qu'il faut éviter de le focus Parce qu'il sera Il a beaucoup de PV Et puis surtout Si tu attaques derrière Il va se soigner énormément Parce que 50% De vampirisme C'est deux fois Ce que propose la bouffe Donc si en plus Tu as pris Une bouffe de vampirisme Ça va être Comment dire En fait en gros Ça sera tapé sur les Sauf si Tu possèdes Un perso Qui peut Retirer ses buffs Une fossilisation Même un gel N'importe quoi Il suffit Enfin voilà Il faut une compétence Qu'il retire ses buffs Du coup voilà Il perd son buff Lié à sa compétence unique Dans ce cas là Il devient Beaucoup plus accessible Pour 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 le descendre Tout simplement Bon Contre la Final Boss Merlin Quels sont les teams Qui sont proposés Alors Moi j'étais pas là Quand ils l'ont mis en place Du coup Je vous invite à compléter Dans l'espace commentaire Si Si vous avez joué à l'époque Lorsque c'était sorti Sur la réaction japonaise Moi j'ai commencé A partir De Du Final Boss Diane Les autres Malheureusement Je suis arrivé Un peu trop tard Alors Voici Mince Je me suis trompé Apparemment Il est conseillé D'utiliser Une team mono Rouge Parce que La Final Boss Merlin Sera de type verte Donc voici la composition Que j'ai vu Que j'ai vu Que des joueurs Ont utilisé Donc c'est Mono rouge Avec King rouge King rouge Arthur rouge Pardon King Arthur rouge Gozer Gozer rouge également Elbram rouge Et en sub Elisabeth Pour le soin Donc si vous avez pas Escanor rouge On va dire C'est pas Ça reste joie Ça reste accessible Donc voilà Sachant que lui Il est coin shop Lui je crois Qu'on peut l'acheter Avec les pièces jaunes Et lui Non je crois pas Qu'on puisse l'acheter Et elle C'est le perso Gratuit Proposé En jeu Donc c'était Elisabeth Donc voilà Vous avez un perso Qui sera en mesure De retirer Des orbes Le buff d'Arthur Je pense Que ça sera Assez intéressant Surtout en level 3 Il va vous rendre Immunisé Contre Les éventuels malus Après voilà Si vous avez Escanor Evidemment Là pour avoir La team Vraiment ouf Je pense D'ailleurs il y a une synergie Incroyable entre les trois Si vous avez Escanor rouge Evidemment je pense Que ça va être Beaucoup plus simple Parce que King Scale Enfin scale Buff Comment il s'appelle Escanor Via sa compétence unique Je rappelle Qu'il buff Les humains Les humains De 15% Voilà C'est C'est assez fort Et surtout En fait Il a une compétence Sa compétence de buff Qui donne 3 buffs Escanor Et du coup Avec sa compétence D'amplification Il va faire Énormément De dégâts Donc voilà Arthur va donc Sa compétence unique Va juste Buffer Escanor Et lui même Donc de 15% Des stats PV Gozer rouge Il est là Pour faire en sorte Que King Puisse Plaquer Sa compétence Level 3 Il va essayer En tout cas De faire en sorte Que ses compétences Soient Les rangs De ses compétences Soient augmenter Evidemment Si vous avez Level Max Avec Arthur Level 3 Avec son buff Vous allez donner 4 buffs A Escanor Plus le buff Qu'il a de base Donc ça lui ferait 5 buffs Si Arthur arrive A claquer son buff Level 3 Avant la fin De sa compétence De sa compétence unique Qui dure 3 tours Donc à ce moment là Vous aurez 5 buffs Et donc là A ce moment là Je pense que ça va être Très très intéressant En termes De dégâts Bon maintenant Voilà J'ai pas pu faire Le combat de bol Je sais pas Quelle est la meilleure team Pour scorer J'imagine Que Escanor Vu qu'en fait La final boss Merlin Sort en même temps Que le portail De Escanor Je pense qu'il y a Cette idée De Si vous voulez Faciliter le combat Faudrait doper Escanor C'est comme pour Pour le final boss King Ils avaient sorti Escanor vert A ce moment là Qui est Qui est vraiment adapté Pour le final boss King Donc voilà Après je sais pas Qu'est-ce qu'il y a Comme team Alternative Parce que bon là C'est pas très Free to play Tout ça Donc n'hésitez pas A me dire dans la C'est commentaire Qu'est-ce qu'on a Comme solution Après En rouge Je sais pas Qu'est-ce qu'il Après bon là Je suis sur la version Japonaise Je vois pas Est-ce que Le king rouge Qui a été Proposé cette semaine Est-ce qu'il est Intéressant ici Il est plutôt intéressant En pvp Mais là je vois pas Est-ce qu'il sera adapté Ou pas Ensuite bon Tout ça c'est des personnages Qui sont pas encore sortis Bon j'avoue Il y a beaucoup de personnages Qui sont pas sortis Est-ce que Mellascula rouge Est-ce qu'elle est intéressante Ici Son kit Permet de rendre Immortel Enfin Sa compétence unique Permet de rendre Immortel Intéperso Malheureusement Je crois que son commandement Peut être pénalisant Si un des personnes N'attaque pas Durant un tour Je crois Tu vas prendre Des stacks de brûlure C'est pas forcément Une très très bonne chose Si tu n'as rien Pour cleanse Ça peut être pénalisant Donc voilà Est-ce que Le démon rouge Est-ce qu'il est worse Ici Je sais pas Bah c'est à vous de voir C'est à vous de me dire Est-ce que c'est quelque chose Est-ce qu'on peut envisager Des alternatives Par rapport Aux deux teams Que je vous ai proposé Bon évidemment Lost of End N'est pas encore disponible Donc voilà Mais après je pense Que je partirais Si j'ai pas Escanor Je partirais avec Elbram Elbram Je l'ai monté Il est où le petit Elbram Bon pas sur la JAP Je l'ai pas monté sur la JAP Après bon Et en fait C'est juste qu'en fait C'est un personnage coin shop Je pourrais l'acheter plus tard Je vais pas faire un gros all-in Je vais peut-être faire un cycle maximum Et puis si je le droppe pas Tant pis Encore une fois Vu que c'est un personnage coin shop Voilà On pourra l'acheter tout simplement Voilà les amis Sur ce On attend plus d'informations Concernant la prochaine mise à jour Prévue le 7 juillet Comme d'habitude Le petit pouce de soutien Le petit abonnement sur YouTube Et n'hésitez pas A me dire dans l'espace commentaire Quels sont les meilleurs teams Pour ce Enfin pour cette Final boss Merlin Sur ce passez une bonne journée A très bientôt Ciao